C'est pas la bonne. C'est la bonne. Bonjour la compagnie, voilà, Choc Fury, on est de retour sur Dishonored 2, parce que je n'en ai fait qu'une vidéo ces derniers temps, parce que je vais avoir une semaine chargée la semaine prochaine, et parce que j'ai envie en fait, je veux voir ce que c'est que ce conservatoire, donc on va se lancer là-bas, petit café. On va aller dans le conservatoire. Alors on avait vu la dernière partie que ça partait mal sur le début, on va essayer de faire ça mieux. Déjà lui, ça va être compliqué. Je te rappelle qu'il y a des punaises, des punaises, des punaises. Vous avez l'honneur de rencontrer Betty la pirate en personne. Allonge la monnaie si tu veux continuer à respirer. Oh non, pitié ! Je ne suis qu'une pauvre servante ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh ! Où est-ce que vous êtes ? J'ai piqué la servante ? Euh... Qui a ouvert cette porte ? Un mot de travers et je me retrouve coincé ici. Quelle merde ! Elle a toujours la fléchette plantée dans la main. Tout va très bien. Bon... Ce n'est pas vraiment comme ça que je pensais le... Si quelqu'un fait un pas de travers, je serai la première à le remettre à sa place. Lâcher F. Quand il les a... Non. Parma, c'est un autre truc là ? Voilà. Et lancé. Vous avez entendu là-bas ? J'en aurais le cœur net. Vous avez entendu ça ? Allez, fais de dodo ! Quoi ? Comment ça il ne fait pas de dodo ? J'ai dit... Fais dodo ! C'est pas vrai ça ! Bon, on coupe le retour. Image qui nous a plein pour le moment. C'est la troisième qui est partie. Je ne comprends pas parce que... Il a bien essayé de lui dire que ce n'est pas normal de tousser du noir comme ça. Il devrait aller voir un docteur tout de suite. Est-ce qu'il m'a écouté ? Ah non ! Pourquoi il t'aurait écouté ? Bah quand même déjà... Allez ! Compliqué de les cacher quand même. Ah ? Non. 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 D'accord. Ces rats sont super chelous. Voilà. Maintenant on va... J'ai pas... J'ai pas. Euh... On va aller récupérer la camelote chez le vendeur. Surtout que je viens de consommer... Deux carreaux d'arbalète pour pas grand chose. Fait qu'il se garde après. Ah c'est une bouée. Entrez, entrez ! Bonjour. Bienvenue dans ma boutique. Allo ! Une de mes connaissances est censée s'être réfugiée dans un bureau surplombant le Conservatoire Royal. Si vous passez par là, pourriez-vous aller voir si elle va bien ? J'y serais bien allée mais les rues sont bloquées. Je saurais vous récompenser. Je vais y réfléchir. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Ah bah tout ! Bienvenue. Prenez votre temps. Déjà. Cet achat, j'en suis sûr, vous donnera pleine satisfaction. C'est quoi ça ? C'est un glant, on va en prendre un. Toujours utile. Par exemple, c'est bon. Non, c'est pour consommer tout de suite. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. C'est toujours utile. Combinaison du coffre. C'est toujours la bonne chose. Voilà. Voilà les améliorations que je peux vous proposer. J'en ai plus qu'une. On va la prendre. Et c'est parti. Merci, monsieur. On va y retourner et on va trouver des choses. Par contre, on va peut-être pas garder ça parce que... Ouais. Alors. Tu te retrouves dans ce monde cruel avec une poignée d'alliés pour t'épauler. Il est 95. 158. Non, on va verrouiller le... Ah ! Déjà, je fais un tour là-dedans. Et on va équiper ça pour les objets parce que... C'est là que je dois aller. Le problème, c'est que je ne peux pas péter la porte sans réveiller le mec qui est derrière. On va continuer comme ça. Un porte-parole du Conservatoire Royal a confirmé aujourd'hui que la réouverture du musée avait été reportée une nouvelle fois sans pouvoir annoncer de date exacte. Nous ne sommes pas parvenus à joindre la conservatrice Brianna Asworth pour lui demander des précisions. Nos lecteurs se souviendront qu'une infestation de mythes dans l'exposition de Roseborough avait contraint l'établissement à fermer ses portes. Mais des humeurs laissent entendre qu'aucun exterminateur n'est intervenu dans les six mois qui se sont écoulés depuis. Ce sont de grosses mythes. Financée par l'Académie de Philosophie Naturelle, l'exposition Roseborough avait été présentée comme un événement prestigieux, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit avec l'accent, qui devait attirer de nombreux experts et intervenants venus de toutes les îles. Cette exposition de premier plan a été ajournée jusqu'à nouvel ordre en raison de la fermeture prolongée du musée. Les visiteurs potentiels ne peuvent que faire preuve de patience en entendant des nouvelles. À vos souhaits. Les gens ici ou pas ? Oui. Le jeu à sauvegarder, c'était de sauvegarder. Heu... Ben... Ok. On va s'endormir. Bon. Bon... Ah ouais... Y a une belle banquette, ils seront très bien tous les trois dessus. Si tu prends déjà toute la place. Non, ! Non 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 ! La casserole ! Euh non ! Tout va très bien. Je vais la mettre là tiens. Voilà, je vais peut-être tous les mettre là ça aurait été plus simple. Ah ! C'était pas ça que je voulais faire. Aïe ! J'ai consommé un de mes carreaux d'anesthésiants. Je l'ai d'anguilles, cartouches et 200 pieds. Alors ici j'ai moyen d'arrêter le truc. Ça va attirer des gars. Et bah vous savez quoi ? Ici y'en a un qui décide d'aller plus loin. Hop, voilà. Et non, je veux pas que tu montes sur cette caisse. Voilà. Faut que la baille se dise... Oh ! Y'a un truc qui va pas ! Et la réalité est qu'il y a bien un truc qui ne va pas. Donc est-ce que je peux le neutraliser ? Sans consommer de... Je peux pas le... Je suis obligé d'utiliser un... C'est dommage ça. Allez, alors. Réna Ashworth, conservatrice royale. Je l'ai longtemps cru qu'elle avait des liens avec les cercles occultes de Karnaca. Il se passe quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Les superviseurs sont la force vive de l'Abbaye. Mais les sœurs de l'ordre oraculaire sont tout aussi importantes. Pour parler sans détour, je trouve qu'elles sont un comportement anormal. J'ai décelé de subtils changements dans leurs proclamations. Des entorses à la tradition, discrètes, mais troublantes. Mais je ne puis en parler publiquement sans être accusé d'hérésie par mes rivaux au sein de l'Abbaye. Est-il possible qu'Ashworth soit parvenu à compromettre l'ordre oraculaire ? Ainsi, le vice-superviseur Byrne estime qu'Ashworth représente un danger pour l'ordre oraculaire. Si c'est le cas, c'est une raison supplémentaire pour l'éliminer. Ouais. C'est ce que je dis. Coup que... Ça me laisse un peu pantoué. Superviseur Oak Byrne. Je devrais être de retour dans quelques jours. Continuer de compiler des informations sur les activités de Byrne Ashworth sans tenir compte de l'étrange lettre envoyée par nos sœurs de l'ordre oraculaire à Kulero. Elles n'ont pas pour habitude d'émettre des proclamations sans certitude, mais je sais que j'ai raison à propos d'Ashworth. Mon instinct me dit qu'elles représentent une menace. Ceci étant dit, les hurleurs restent ma priorité. Ce conflit contre Paolo pourrait miner notre influence à Charnaca pendant des années. Service de Celtianon, vice-superviseur, Liam Byrne. Je ne l'avais pas eu, c'est le premier coup. Autre chose ? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. On peut aller chercher ce qu'il y a à l'arrière. J'ai trouvé mon... Je suis passé dedans comme un gneau. Non, c'est pas grave. Il me semblait qu'il y avait autre chose ici. Non ? C'est le journal. C'est le journal que je ne peux pas prendre. C'est dommage. Je vais faire comme si, puisque le jeu a l'air vraiment de vouloir que je tue tout le monde. Donc on a l'information, on a défait le piège. On va déverrouiller ici aussi des fois que j'ai besoin de me planquer. Il ne voulait pas d'objection, hein ? Non, ça me va tout voir très bien. Allez, petite sauvegarde. Pas ce que je le vaux bien. Mais on est déjà passé ici. On ne peut pas aller plus loin. Je vais les ramasser un robinet. Je crois avoir vu un robinet. Et oui, mais oui, j'ai bien vu un robinet. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de gardes là. Ils n'en ont eu rien à carrer que leur machine soit arrêtée, en fait. On va les récupérer, hein ? Est-ce que je retourne chez le vendeur pour acheter des carones anesthésiants ? Oh, ce serait pas une connerie. Ce serait pas des conneries. Je sais pas. Pas compliqué. Y aller. Bloqué par une table. Je sais plus où il était, par contre. C'est le problème d'avoir une mémoire de poisson rouge amnésique. C'est carrément pas par là, ça c'est la rue. Je tourne en rond. Je suis même pas dans le conservatoire. On est pas dans le discours. Mais... Euh... Je bug. Où le vendeur ? Ah oui, dans la petite ruelle, mais... Voilà, merci. Alors on refait le plein de Karon et Stézion. Oui, ça me permet d'éviter de tuer des gens. On va sauvegarder parce que ça vaut le coup. J'aimerais bien aller neutraliser le garde que j'ai vu à l'entrée, parce qu'il est tout seul, c'est potentiellement facile à neutraliser, mais... Ouais. J'ai une petite chose à ramasser pour me faire des soussous ici. Regarde, il est où ? Il est là-bas. Là, il est neutralisé gratuitement, ça ira mieux. Non ! Voilà. Il est à peu près caché. Là-bas, le garde s'en bat les steaks. J'ai laissé complètement de côté l'éventail dans la vitrine. Ah oui, d'accord, ils sont un peu nombreux là. Nope, 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 nope ! C'est pas si mal de travailler pour le duc. Enfin, tentez pas. On va chercher l'éventail après. C'est ouvert ici. Oh, il y a de la fumée. Ah. Oui, d'accord. Il y a de la viande, il y a de la bouffe, il y a des jours en eau, un réveil. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Par contre, on n'aura pas besoin. Les ventailles n'a qu'à 40 pièces. 40 pièces, les ventailles. Il faudrait que j'aille chercher l'autre. L'air est humide. On dirait qu'une tempête approche. Je vous entends, maîtresse. Je vous suis entièrement dévouée. Oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce qui a mis cette heure ? La plus inutile du monde en étant mise comme ça. D'accord, je reviens ici. Je pourrais neutraliser les gardes. Je neutralise les gardes d'abord. Hum. Attendez un peu qu'il me voit. Qu'est-ce qu'il s'est passé Sarah Elle est où la dernière nana là C'est pas que je voudrais que Mais voilà quoi Elle est là C'est qui cause Bon On va cacher ces petits corps On va sauvegarder Puis on va cacher les corps Je vais encore devoir faire un tour chez le vendeur Je vais encore devoir faire un tour chez le vendeur Une seconde Je reviens tout de suite Ah N'est plus N'est plus Bon bah niveau furtivité on va oublier Mais euh Voilà 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 Je vais me ruiner en carreaux anesthésiants sur cette partie Je vais les laisser là parce que c'est bon quoi Donc on retourne chez le marchand Pour acheter des carreaux anesthésiants Mais je les ai toussus Donc là on est Tranquille Pour un moment Je vais quand même faire le tour des trucs Parce que si je vais acheter des carreaux anesthésiants Là juste à côté Je vais me Les alentours du conservatoire restent en confinement Assurez-vous qu'il n'y ait personne sur les routes pendant le couvre-feu Et barrez les accès par les ruelles Tous les membres de l'escouade sont responsables de l'entretien du portail foudréant Et je veux que les éoliennes qui alimentent cette foutue machine soient gardées en permanence En cas de problème contactez l'agent technique immédiatement Troisième lieutenant Benjamin Chou Ah le chou il est dans le jeu Ah Ah bah non J'ai pas été blessé Pas vu Bah on va retourner chez le marchand L'avantage c'est que c'est pas loin Dans le genre pour éviter de lutter des gens à tort et à travers Il est quand même Quelle agréable surprise de vous revoir Je dépense un fonds fou chez lui Je m'étonne qu'il est content de me revoir Excellent choix Une petite mine paralysante Voilà Ah bah surtout au mec qui sera pas tué Donc maintenant je peux prendre l'éventail Voilà Ah mais y'a pas que l'éventail C'est autre chose là dedans qui était... Non C'est pas mal La poudre de hurleur Ah d'accord Quoi Ok C'est sympa Donc on a du chloroform qui est en dehors La poudre de hurleur qui explose les gens Flash bang les gens Ok Ok vous savez quoi Alors je voulais aller là-haut Et le jeu Je suis trop petit Je suis devenu un nez C'est malin Je m'accroupi tout seul parce que... Ça passe Hop là Pas D'accord Toujours Je l'avais réveillé un instant mais tout va bien On va voir par là-haut S'il n'y a pas une zone Je vais me rendre D'accord Un Bon Un seul accès de l'autre côté Super Merci le jeu On va aller jeter un oeil sur le truc en face Ah j'ai lâché la bouteille Ah si il y a de l'accès par là Mais d'abord Il n'y a rien Il y a quand même du cuivre C'est un peu dégoûté d'être venu pour que d'all Rentrer là-bas Rien de pouvoir rentrer là-bas Ah Ah oui on peut rentrer Je crois que j'ai fait le tour de cette zone J'ai fait le tour J'ai fait le tour Donc maintenant je vais essayer d'aller là-haut Non je ne veux pas grimper sur... Voilà merci En fait c'est que je ne peux pas garder la... Ah si je peux Hmm Hummm... Ah d'accord. Allez, dors. Je ne m'attendais pas du tout. La question c'est où est-ce que je pose son cul à celle-ci. Ah, c'est très bien là. Allez. Ô gnoc... Sorcière. Dans une vie antérieure, tu t'es morte d'ennui dans un bureau. Eh bah... Peut-être mieux fait d'y rester. Voilà. Bonne chose de faite. Ah, ici. Mais non ! Pas de passage. Ok. Passage, pas de patrouille. Par contre, il y a un petit balcon là-haut. Un petit balcon qui ne mène à rien, sauf à ce petit truc qui permet d'aller là-haut. Ok, d'accord. Etui à cigarette en ambre rouge. Monsieur. Quitte Karnaca. Rapolo ! Quand tu recevras ma lettre, je veux que tu fasses tes bagages tout de suite. Pars dans l'heure après l'avoir lu et arrête de t'inquiéter de cette terrible affaire à Karnaca. Je t'hébergerai à Sagunto pendant un mois ou deux et je te gaverai jusqu'à ce que tu ne tiennes plus dans tes vêtements. On aura une excuse pour aller faire les boutiques une fois par semaine quand il te faudra de nouvelles tenues. Au fait, j'ai acheté une douzaine de ces tapis raffinés au marché des tisserands. Si tu me rejoins dans ma petite maison, on en fera bon usage. Ok. J'espère qu'il a écouté le camarade de son petit ami. Il n'y a pas quelqu'un là. C'est quoi ce truc ? Déjà, petit check là-haut. Je n'ai pas l'impression que ce soit. Ce tuyau qui nous permet de faire le tour m'interpelle. Cette fenêtre grande allumée là-bas aussi. Non, c'est un fauteuil, c'est quoi ? Ah bah attendez. C'est le visé. C'est une chaise. Donc, on s'en bat les steaks. On va aller voir... Là-haut. Donc là, ça me mène. Il y a vraiment une seconde. Il n'y a pas de fenêtre ouverte. J'ai cru qu'il y avait une fenêtre ouverte et je me suis dit... Le problème, c'est que dans ce jeu, tu ne fais pas forcément la différence entre des fenêtres ouvertes et des fenêtres fermées. C'est un peu dommage. Je ne suis pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? C'est une bonne question. Il faut avoir quelqu'un qu'il va falloir que je neutralise. Tu as l'air en forme ? Enrico m'a demandé de te saluer. Cette face de rap peut bien aller se tailler dès les veines. Bon. Tu as quelque chose pour moi, l'étui à cigarette en argent, comme contenu ? Non. Écoute, j'arrête tout. Je ne veux plus voler pour toi. Je vais perdre le boulot. Tu veux jouer les soubrais de toute ta vie ? Mais tu disais toujours que tu allais quitter Karnaca une bonne fois pour toutes sur un grand bateau blanc. Tu passes tes journées à briquer de l'argenterie. Viens avec moi, Béatrix. On va partir loin d'ici. On pourrait prendre un bateau, tu crois ? Et si on se fait attraper ? Tu sais bien que je serai là pour te protéger, comme quand on était gamine. J'y réfléchirai. Promis. Ça sent un trouloup-poulpe. Par contre, je vais attendre qu'elle soit. Eh bien, c'est une mauvaise souma, ça, madame. J'aurais pensé à surveiller ça. Par contre, je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Sur le toit, peut-être. Je peux la mettre sur le toit ? Je ne comprends toujours pas pourquoi il s'accroplit automatiquement dès que je lui fais faire un truc. Ah oui, je peux. J'aurais dû faire ça depuis le début, tiens. On va sauvegarder, on va voir si on peut discuter avec elle. J'aime bien quand on ait des interactions avec les PJs. Les PJs. Non, oui, non. Bah non. Tiens. Nous arrivons dans le moment... Amusant. Une nouvelle impératrice. Mais non, mais... Ah ! Je ne sais pas. Alors là... Le mec qui reste accroupi, ça gonfle. Non, bah non, je ne peux pas sauter, je suis accroupi ! Brutti ! Bon, bah j'ai été détecté pour le... Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'aimerais bien retourner dans la zone où j'étais pour monter là-haut. La lumière m'a repéré. Aller ! Et pas toute la journée ! Le mec qui est intrus ! Évidemment, ça ne passe pas au travers de la grille qui est devant moi. Charrez-vous montrer comment j'ai gagné mes galons. C'est moi qui vais toucher l'esprit ! Attendez mes ordres ! Écartez-vous ! Je n'ai pas censé toucher deux personnes en même temps ? Hé ! Mais pourquoi je ne peux plus les poser ? D'accord. Ouh ! Non ! Personne ! Vente de schtroumpf ! Ils m'ont ponctionné mes réserves de tout, là ! Bon, alors on est au maximum de corps découverts. On n'a plus de munitions, on n'a plus rien, donc... Parce que le jeu a décidé que je ne pouvais pas sauter quand j'étais accroupi. C'est un non ! C'est un non ! Surtout que je ne lui avais pas dit de sa croupie. Sogarnoto, Sogarnoto... Je ne sais absolument pas ! 15h03... Ça doit être bon, ça doit être bon, ça ! Aïe, 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 aïe ! Je vous jure, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Bien ! Très bien ! Bien ! Très bien ! On recommence ! Et je peux sauter ! Putain... Le jeu a décidé d'être débile, hein ! Oui, bon, alors lui... La gueule ! Je pense qu'on est... On est bon ! Une nouvelle impératrice a pris place sur le trône de nous. Ah ! Autant... Ah, merde ! Bon, bah, bah, non ! Voilà ! Combien ? 25 pièces, le... C'est pour le principe. L'huile d'or, c'est très bien. Des soussous. Une note. Je suis certain d'avoir vu l'un des étudiants de mon cours noter la combinaison de mon coffre. Ce dilettant en tenait avec une cuillère d'argent dans la bouche qui veut devenir journaliste. Ce salopard n'aurait pas pu choisir de carrière plus appropriée. Avec son snobinard de cousin qui tient la boutique clandestine du coin, on dirait qu'ils sont tous aussi sournois les uns que les autres dans cette famille. Je vais pas redemander à Margaret de changer la combinaison du coffre. Et la combinaison du coffre, on l'a acheté. 0.43 Ou il est gravement enchanté, ou il est gravement con. Et là, ça va nous faire plein de soussous ! Evidemment, il y a des balles et j'ai claqué mes munitions incendiaires. C'est pas grave ! À quoi que j'avais plus de balles non plus, apparemment. Alors, la vision mystique du je ne veux pas rater de joujoux. Il y a une ambre là-bas. Horloge... C'est quoi ça ? Oh ! Attends. C'est quoi ça ? Charme d'os corrompu. Prêve d'indibilité à pouvoir étrangler... Vous êtes plus voyant et plus visible quand vous penchez. On a essayé, c'est de la merde. Les objets explosifs infligent plus de dégâts. Les recevez sensiblement moins de dégâts. En cas de dégâts, le mana est consommé, mais votre mana ne se régénère pas. Ce qui est dégueulasse. Oh ! Les boloss ne sentent pas votre odeur, ça c'est énorme ! Les tourbillons. Vos coups d'épées sont un peu plus rapides. 101 mer les mouches. 200 c'est loin ou moins de leur nid pour attaquer. J'aurais peut-être dû l'équiper avant d'entrer. Euh... Récupération Agile. Vous récupérez un peu plus vite après une chute. Ça c'est pas mal. Pyromane. Oiseau de roi. Je suis passé, ça m'en s'en fiche. Je mange des trucs. Ce qui est dommage, c'est qu'on vous dit que le jeu, vous devez le jouer en mode... Bah... sur TIFF, on ne vous laisse pas une option pour une arme de corps à corps non létal. Alors bien sûr, vous pouvez... Des... Comment ça s'appelle ? Déstabiliser un ennemi... Et euh... Comment on monte là-haut ? Oui, déstabiliser un ennemi et le mettre KO, mais euh... C'est pas... C'est dommage, c'est qu'ils avaient pas mis la musique il y a quelques bouquins. Parce que toi, ton personnage Corvo connaît ses chansons. Et nous, on les connaît pas, quoi. Alors, petits yeux magiques, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres cochonneilles à cet étage. Bien, j'étais en train de marcher dessus. On essayé de pouvoir gâter. Mais apparemment, ça se mange bien gâté. Rien d'autre ? Rien d'autre. Bien. Oui ! Là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Non. Ça y ressemble, hein ? Ah, il y avait vraiment moyen de venir ici, en fait. Ah non, c'est pas là où j'étais. Regardez, il y a... Une alarme, il y a un monsieur là-bas qui va m'embêter. Ah ! Alors là, c'est pareil. Bon, par contre, en termes de battements de cœur, je vous dis qu'il y en a un pas loin. On va dire juste à côté, en fait. Le trou duc. Allez, par contre, j'ai marqué. C'est bon. C'est bon, il y a personne. J'entends quelqu'un bâiller. Il y a personne, mais j'entends quelqu'un bâiller. Cherchez l'erreur. Bon. Ce qui est con, c'est qu'il te dit que t'as un charme à gauche, mais le nom du charme est à droite. C'est le cal, du coup. Voir l'eau d'une fontaine restaure le mana. Là, il est pas mal, mais... Il a entendu des bruits de pas. Mais il n'y a pas. Il y a des pieds ici. Et qu'ils sont tranquilles, ils laissent tout l'argent ici quand ils vont faire leur ronde. Nos problèmes. Voilà les souris d'initiative serconiens dont nous avons vaut. Ah, il y a quelqu'un. Les hurleurs ne déconnent pas, tu veux savoir ce qui est arrivé au proprio avant toi. Quand il a sorti, je vous paierai plus rien, c'est fini. On a répondu, d'accord, tu nous as bien eu. Et on lui a foutu la paix. Et puis, on appelé un de ses amis pour qu'il l'emmène pour pêcher une semaine plus tard. Ils sont restés sur leur bateau toute la journée, ça mordait bien, ils ont fait une bonne prise. En rentrant, son ami lui a remis une lettre de notre part et il a filé. Dans cette lettre, j'expliquais que les appâts qu'ils avaient utilisés étaient des morceaux de sa mère. Les hurleurs ne déconnent pas, enfoiré, t'as trois jours. Effectivement, c'est... Ça, c'est trop rare. Quel sens ? Pas de neutralité. J'ai envie de voir si on peut lui parler à lui. Parlez. Pourquoi je ferais confiance à quelqu'un qui porte... Il ne veut pas parler. Allez. Devant l'entrée des rats, ils ne risquent rien. Du coup, je crois que j'ai vidé tout ce qu'il y avait à prendre ici. Ah ! Si j'arrive à bien placer cette petite bouteille... ... ... ... ... ... ... ... Genre là. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça a vraiment rebondi sur la barre, littéralement la barre qui était là. Sérieux. Par un endroit que j'ai visité, on y va précautionneusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Il y a un truc qui était au sol. La personne qui habite ici aime les flics, visiblement. C'est joli, ça, tiens. Oh ! Ok. Il n'y a rien à faire ici. En dehors d'un truc de soin, il n'y a que dalle. Ok, ok. Est-ce que je peux arriver jusque là-bas ? Non. Le conservatoire royal. Je me demande ce que je vais trouver derrière ces murs. J'aimerais bien... ...voir aller désactiver ce truc. M'amuser à aller... Ah. J'suis pas descendu. J'suis pas descendu ici. J'suis pas descendu ici. ...avec un masque. Quelque chose comme ça. Pfff. Attendez un peu qu'il me voit. Confirmation. Je l'avais pas vu. Garde-moi ça comme je le mets bien à lui. Oh, la belle bouille, ouais. Ça, en plus, les autres, c'est du tout. Ouais, mais c'est toi qui as piqué tous les sous. Ouais, c'est une... C'est un cocktail. C'est bon qu'on puisse pas leur jeter l'alcool à la tronche pour les... Il y a quelque chose derrière ça. Je crois que ce soit des sautis. On va faire un essai parce que ça m'a l'air très, très douteux. Non, ça n'était pas ça que je voulais faire comme essai. J'ai réussi à peu près à la poser où je voulais. Je ne sais pas. Je vais te auberter. Je vais te auberter. Je vais te duperter. Je vais te duperter. Ça, c'est pas leant. Il y a un prêt, mais je vais enlever. Oui. Je n'arrive pas à faire des parades parfaites ? Donc, ça a explosé là. Donc, normalement, on a dû venir voir ce qui se passait là. Moi, j'étais ici. Donc, pas dans son champ de vision. Mais le jeu a encore une fois décidé que... Voilà ! Bon. Bon, alors là, lui, c'est quasiment cadeau, hein. Allez, zou ! Au dodo ! Allez, vous démerderez, faites-vous un peu de la place, hein. Voilà. Coupique, coupique, coupique. Mais pourquoi ces rares font ces bruits ? Alors... Ah-ha ! Oh. Oh. Murmure du grand vide. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a... Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il n'a pas pu, d'accord, ok. Mais vu comme ça, ok. Poum, poum, poum. Je ne sais pas... Quel piège est activé à quoi ? On récupère... Et c'est marre. Voilà ! Ça, c'est fait ! Wouhou ! Le roi du mois de la glace... Chanson. Je me demande s'il y a un haut fait quand tu as récupéré toutes les musiques et toutes les... Regarde-toi, l'eau voyant à travers cette ville frémissante. Brenna Ashworth aurait été bien malheureuse parmi la haute société. Contrainte d'épouser un banquier pour souffler. C'est rarement de liberté... Passer à boire dans les balles... Et à s'éclipser pour coucher avec des inconnus. L'issue aurait été un mariage malheureux... Et un plonge nocturne dans les eaux glacées de la rivière. Mais... Au moment où ses parents s'apprêtaient à la marier... Il y a bien des années... Elle a rencontré Delilah. Ah ! Après ça, elle n'a connu que les cimetières et la fuite. Ah, c'est vrai que c'est mieux ! Sans jamais se retourner. Ah ouais, c'est super comme... Il est où ? Ah. Il n'a pas tort. Tu sais que rien ne lui ferait plus plaisir... Que de voir la tête de Brenna Ashworth sur une clique. La tienne aussi, peut-être. Oui, bah écoute, on va s'arranger pour que ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors, j'ai trois runes ! Ça permet quoi ça déjà ? Vous voyez maintenant le trajet des ennemis et leur destination prévue. Ça me semble un peu léger quand même. Ça me semble un petit peu léger. La rafale bofle. J'ai pas assez de points pour... J'ai pas assez de points non plus. On l'avait pris. Ça fait quoi ça ? Avec le mal à la restant, la portion de votre jauge de santé qui se régénère est améliorée. La régénération est plus rapide. Il nous augmente considéralement. Votre force augmente considéralement. Il vous permet de détruire les portes de bois fragiles. J'ai envie. Je sais que je vais le regretter, mais j'ai envie. Avec ça, on va prendre la... Ah bah j'y peux plus. Voilà. Alors déjà... Merci. Il y a autre chose à ramasser ici. Il y a le bouquin que j'ai lu avant. Tiens. Tu peux redescendre par là ? Oui. Ah ! Je ne peux pas transporter. C'est une mission de ce type. Il pique ? 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 Allez. Euh... Alors. On va se regarder. Ça sera fait. Et on repart là-bas. Bonjour madame. Allez. Ça. C'est fait. Maintenant, il va falloir que j'arrive à les neutraliser. Tous. Tranquillou. Bilou. Ça va être compliqué. J'ai pas été rechargé... Ils sont nombreux quand même, c'est con. De l'autre côté, il est quasiment tout seul à son poste, lui. Je pourrais presque le neutraliser. C'est l'autre côté. C'est pour se changer. Mais... Mais... Il y a un gars ! Montrez-vous ! Putain de merde ! Bon, le jeu a dit non. Nanana qui était pas en face, a vu. Ah non elle est vraiment en face autant pour moi. Ah chute de chute de crute de flûte de rute. Son copain il est là. Ouais je dois pouvoir me le faire. Il y a le bouton qui active donc c'est-à-dire que normalement je sais pas si je peux vraiment le poser ici. D'ailleurs c'est très joli. Je sauvegarde parce que je vais explorer ce petit coin avant de... Ah ! Ok donc on va poser deux trois mines paralysantes ici parce que bah... C'est pas dit qu'il débarque pas une fois que... Non ? Même pas un... Ok ok. On va aller récupérer l'ennemi. Je vais jeter un oeil de l'autre côté parce que je sais qu'il y en a un qui est tout seul normalement. Là. 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 Qu'est-ce qu'il y a de temps de brûler là ? Si on veut. Ok, donc lui il se rapproche, il va avoir le droit à la mimin. Il ne se passe rien ici. Oh, il est bugué le monsieur. Ouh ! Ouh ! Il est bugué. Il est débugué. Allons voir ça de plus près. Oui, viens voir ça de plus près. T'es sérieux le jeu ? Là il a réussi à venir. C'est pas possible. Bon bah... C'est un code, hein ? Le jeu n'est pas bugué. Non. Bon. C'est quelque chose à récupérer ici. Non. Fouille parce que je le vaux bien. En tout est-ce que je vais cacher leur combat là. Allez. Fais le dodo, voilà mon petit frère. Fais le dodo, t'auras moins bugué. On ne parle jamais des horaires durs pour les gens qui travaillent dans la sécurité. Qui se font régulièrement assommer et qui du coup finissent obligatoirement par bugger plus ou moins quoi. Bon. Non. Il reste plus qu'une demoiselle à gérer. Voilà, là-bas. On va régler. Sans plus de frais. Allez. Viens par ici mademoiselle. Faire un petit sieste. Un petit sieste. Dans le gravier. Le jeu est propre. Le jeu est propre. Ok, donc ici rien. Regardons aussi les fenêtres parce que des fois ils te foutent des trucs. dans des coins pas possibles. Par exemple cette porte qui a l'air tout à fait ouvrable. Ouvrable. Bon. On va se regarder parce que si ça se trouve lui aussi il va partir en succès quand je vais m'approcher. Ou bien... Ah je peux lui parler enfin. Un nouveau décret sur les mouches de sang toutes les semaines. à croire que c'est elle qui dirige... Trrrr. Nice. Carreau d'arbalète mais de toute façon on n'y a pas besoin. Vous mettez un masque ? Oui. C'est pour pas qu'on vous reconnaisse. Non c'est parce que j'ai été mordu par un Doberman quand j'étais petit. Ça vous dit ? Je ne m'envoie pas ça pour rien au monde. On se prend une bière après. On s'en fiche. Je les danguilles, on s'en fiche. Ah ! Ah bah si je passe là. Ah ! Ah ah ! C'est bien défendu tout ça. L'air de rien madame. Ah ! Beaucoup de mouches de sang. On va sauvegarder parce que je sens qu'on va rencontrer quelqu'un ici et que je vais peut-être devoir l'endormir. Parce que je ne vois personne en fait. Il n'y a qu'à faire, c'est cadeau. Ok. Je sais qu'il y a une... Je ne m'aime pas loin. Là. Charmedos. Etoile filante. Il faut que je regarde à droite. C'est débile. Etoile filante. Alors, étoile filante. La chute assassine restaure du mana. Je ne disais pas le jeu. Bon. J'ai une nouvelle mission pour vous et vos talents uniques. J'aimerais que vous me procuriez le prototype de Roseboro exposé au Conservatoire Royal. Il est certainement bien protégé mais je doublerai la commission. Apportez-le à ma boutique MV. C'est drôle de chose Monsieur MV quand il est... Ah ! Chose que je n'aurais pas vu. Un peu tard. Pas besoin. Une petite santé. Une spirale tranchante. C'est bien mais je les utiliserai peu ou pas. Ah oui d'accord. On peut directement aller là-bas quoi. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre étage. Il n'y a pas d'autre étage. Il n'y a pas d'autre porte. Non, je voulais aller chez le magasin. Le magasin récupéré. Bon. Il faut quand même jeter un oeil sur où ça amène. Parce que je suis quand même curieux. Il n'est pas tout seul sur l'histoire. On va croiser quelqu'un d'autre je pense. Je suis en train d'oublier un truc qui a son importance quand même. Alors c'est tout là-bas. Il est à 66 mètres. Celui-là il est à 86. Pas d'autre de l'autre côté ? Non, tout est de l'autre côté. On voit un truc. Le seul truc qui m'intéresse c'est le machin qui... Ah oui je voulais aller jeter un oeil. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors j'oublie très vite ce que je fais et qui je suis. Où je vais, dans quelle étage j'ai. C'est bien rempli ça. Pourquoi ? Non je ne peux pas l'humilier. Je tenais qu'on n'ait pas plus de... Ok c'est bon. C'est vraiment une grosse route facile quoi. On va gagner un temps fou. Regardez-moi ça ! C'est indécent. En plus il y a une rune qui est juste à la sortie là-bas. Bon, on ira là-bas après. Parce que je veux quand même... Réapprovisionner avant de foncer comme un teubé. Sinon mon parcours de non-killer... Ne sera pas validé. C'est pas que je tue des gens. Ça, c'est... Ah oui c'est... Je suis désolé pour l'aller-retour mais pas le choix. Je ne l'ai pas fouillé elle. On va quand même la mettre à l'abri un petit peu. Enfin pas par là. Voilà. Ses copains. Quand ils se réveilleront... Ils n'oseront pas dire ce qu'il s'est passé. On s'est arrêtés tous les trois, tous nuls dans une... Ah oui c'est là où il y a eu la grenade. Hop 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 hop. Je suis en train de me ruiner par contre. Entrez, heureux de vous revoir. Votre connaissance ne s'en est pas tirée. C'est bien dommage. Dans ce cas, j'ai une proposition à vous faire. Récupérez le prototype de Roseboro et je vous verserai la prime. Plus un petit extra. Je vais y réfléchir. Tant que vous y êtes, jetez donc un oeil à mes articles. Quelle agréable surprise de vous revoir. Caro ancestral, aveugle les ennemis, fait fuir les sorcières. Caro guttural, aveugle les ennemis, fait fuir les molosses. Pouah ! Ah 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 ! Attends. Alors voyons, j'ai des plans d'amélioration pour votre équipement. Excellent choix. Inutile de vous l'emballer. J'imagine. Non. C'est con à la paix. D'accord. Bah écoutez, on a des carreaux que j'ai débloqués mais que je ne peux pas utiliser. J'avoue que le fait de faire fuir les molosses, ça peut être assez euh... Donc il fallait de toute façon que je retourne à la boutique pour s'inquiète. Donc euh, pas de remords. Juste pour mes sous. Sans remords. 160. On va quand même marquer le prochain. 11. 105. 137. J'imagine que celui que j'ai vu là-haut, c'est celui de Tal. Après maintenant je peux passer par en bas, mais je serai loin. Pas envie d'entrer par la porte principale, ça fait un peu chelou. Allez. Allez, on y va, en route pour l'aventure. Ah oui, c'est vrai. Si je te parle... Oh... On va pas rentrer dedans. Un peu surpris d'ailleurs. J'ai une figue. Et on y va. Et j'avais raison sur celui qui est... Voilà. Ah, on va verrouiller l'intérieur. Oh, je te déteste. Oh. J'ai vu quelqu'un là-bas. Je ne sais pas qui c'est. C'est une sorcière. T'es sérieux ? Je peux pas casser. Je peux casser des portes en bois. Et tu peux pas casser une verrière. Bon. Le Conservatoire. Sa construction remonte à l'année de mon départ pour Dunwall. Elle a abandonné après avoir essayé de créer des monosicles pendant des semaines. T'aurais dû voir ses horreurs. Un enchevêtrement de queue, de dents et de museaux. C'est comme ça, chère Parmélia. Delilah porte la marque de l'Outsider, et une partie de ses pouvoirs se diffusent en nous. Ça me paraît injuste. Pense à celles qui doivent s'abîmer les doigts jusqu'au sang en tissant des filets. Vous voyez, à la fin, et au milieu des excréments. Tous les dons que nous recevons valent mieux que l'oppression. C'est vrai, et c'est un point de vue plein de sagesse. Mais ça n'aidera pas Lucinda à gagner les faveurs de Dunida. Donc, le Conservatoire. Des sorcières partout. Ah-ha ! Donc, la petite surveillante, là. Je vais tenter un truc. Je vois qu'elle est quand même dans une posture... Est-ce que je peux me TP derrière ? Je ne peux pas me TP derrière, on va l'anesthésier directement. Ça sera plus rapide. Je sens que la petite demoiselle part de l'autre côté, là-bas. Allez, dors. Et dors aussi. Voilà. Rien, merde. Voilà. On peut considérer que c'est une position. C'est une position. Voilà. On est à deux. Donc, on va prendre ce que je voulais tout à l'heure, c'est-à-dire... Voilà. Ce n'est pas forcément la rime la plus utile. C'est bien amusé, hein. Ah ! Ah ! Ça, en fait. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il faut avancer prudemment, des fois que... Voilà. Bon. Cette zone est nettoyée. Difficilement, il n'y avait rien à récupérer. Il me dit qu'il y a un... C'est pas juste là, en fait. D'accord. Charme d'os. Visée exigeante. J'aimerais bien débloquer les autres emplacements, quand même. Ah ! Vos carreaux infligent un peu plus de dégâts. Donc, non. Au moins, mes carreaux sont censés endormir. C'est stylé ! Ah ! Il faut que je descende. Mais d'abord, la vision par-delà, la vision... Wow ! Ça passe en vert. C'est joli. Il y a du slime. C'est joli. Ça, c'est... Ah, il est d'accord. Ah, il est d'accord. Festif, hein. Bien les réveils. Ah ! Les sous ! Et il y a bien de l'ambre qui avait giclé. Mais je n'avais pas repéré. Petite sauvegarde. J'ai un peu mal au cul. Je me relève et je me rasse. Je me bouscule. Comme d'habitude. Bon. Y a rien d'autre ? D'accord. C'est la salle où j'étais en bas tout à l'heure, non ? J'ai le doute. J'ai le doute où tu passes toi. C'est mal, je sais que tu récupères pas d'ambre dans ces trucs-là. Ça sert à rien. Bon. Je suis rentré par là. Le cœur, il me dit quoi par rapport au... Il est encore en-dessus. Manque d'escalier. Sinon, on part en-dessous. Là-haut, à 54 mètres. 37 mètres. Oh, joli, il est bon. D'accord, oui. J'ai compris l'amélioration au carreau hurlant. C'est que quand tu piques un mollusque, ça le fait fuir, ok. Ah, c'est ça qui me repère, d'accord. Ah non, par contre, ça va être chiant. Est-ce que je peux les détruire, ces trucs ? Sans attirer trop d'attention. D'accord. Non. Mais non, mais... Bon, d'accord. Je vais remplir ma tête d'oreille. Aux cheveux, ça me portera chance. Ah, elle fait comme une toss. C'est pas vraiment comme ça que je voulais le faire. Mais ma foi, ça a marché. Bon, alors toi, par contre. C'est ces trucs-là qui me font un son étouffé. Bon. Ces bouteilles de chloroforme ne vont jamais où je veux. Là, j'ai bien pris le soin d'éviter la rambarde. Bah, ça s'est pris ce putain de réverbère. Alors que j'aurais pu avoir les trois d'un coup. Bon, c'est pas grave. Petite vue de la ténèbre. Il y a un truc qui était lâché et que j'ai pas vu. Ça a pas l'air. Charme pas loin. On va mettre ici. On va te remettre au-dessus. Ok. Comment je monte ? Oh là. Qu'est-ce que moi ? Il est du vent, lui ? Ouais. C'est plus dur, hein. Il y a d'autres gens là-dedans ou il n'y a que le chien ? J'ai écouté... Ah, c'est ces chiens-là ! J'ai mis des points dedans. Autant que ça serve. Acrobat ! Oh, ça, ça me parle par contre. Grimper un peu plus vite. Ah-ha ! Revêtement psyrosonique. Clé. Machine à écrire. Petit check, il n'y a pas des choses planquées ici que je n'ai pas vues. Là, il y a quelqu'un. Non. Il y a beaucoup de merdier, quoi. Je suis étonné que... Il n'y a pas plus de choses que je puisse utiliser, quoi. Ah-ha ! Hop. Carreau cinglant. C'est vrai que je ne les utilise pas, ça. Carreau cinglant, je ne les utilise pas. Passer par la falaise du côté de la fenêtre du bureau pour frangir la clôture. Sauter et entrer dans le sous-sol par la porte de service. L'exposition spéciale est au deuxième étage. Entrer par la salle de sécurité. Prendre le prototype de Rust Barrow. Ne pas oublier de couper l'alarme. Argent facile. C'est bien de venir ici. Ouh ! Allez ! C'est profond en fait. Oh, tu peux posséder les poissons. Oh la tortue ! Un ankylosaurus. C'est peut-être un ankylosaurus. On passe avec eux. On ne saura pas. Oh par contre, il a l'air mécaniquement animé. Oh, je veux le voir. Je veux le voir bouger. C'est con, mais je veux le voir bouger. Un ankylosaurus. Oh, j'ai l'air mécaniquement. Je vais le voir bouger. C'est pas possible. C'est bon, on va voir bouger. Oh, non. Il n'a pas une manette à proximité où je peux le... Mettre en marche, parce que ça aurait pu être bien pour déduire les ennemis, ça ? Non ? Vraiment pas ? Alors... Maintenant, il faut que je monte. Ah-ha ! Argent. Argent, mo-pral, mo-pral, argent, 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 mo-pral, mo-pral. Pour ceux qui ont la référence, vous avez eu une jeunesse marrante. Pour les autres, eh bien, il faut se vendre. Encore un accès. D'accord, le jeu me pète les burnes depuis le début, à me mettre zéro accès dans tout le jeu. On arrive ici, il y a des accès de partout. Inutilité flagrante. Bon, petite sauvegarde, parce que j'ai pas envie de tout refaire. Et on monte... J'ai raté un charme. Il y a un charme en dessous, nous. Il est en bas, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y accéder. Non, c'est bon, en fait. Ça va bien en... Je ne veux pas passer par là, parce que c'est en train d'être une idée de con. Libérer le passage par là. Je ne comprends toujours pas comment ça peut être du fric. C'est du fric. Je sens que ça va partir en sucette. Ouah, c'est abusé! Ouah, c'est abusé! Hop, c'est bon. Non, vraiment, c'est bon. C'est bon. Je veux dire. Ouah, c'est bon. Oh la... Il y en a même une autre en-dessous. Ah non, elles sont réveillées là en-dessous. Ah, la compliquée. On fait une de moi. J'ai joué. Je vais te jeter un coup d'œil. Brenna a été touchée dans une tâche complexe avant l'arrivée de Delilah à Garnaca. Je voulais savoir de quoi il s'agissait. Je te taquine, Delilah. Je les ai lus aussi. Tu crois vraiment que Delilah aurait pu faire une chose pareille ? J'ai entendu des histoires semblables... Ça prend bon sens pourtant. Pour Paolo, c'est différent. C'est un pauvre orphelin, un enfant des rues qui a... Allez. En vitrine. Oh, j'ai eu la chance qu'elle ne m'ait pas vue, elle. Elle au pluriel en plus. Aïe, eux. C'est problématique. Déjà, elle... C'est réglé. Je regarde. Je l'arrive. D'accord. Vous m'attendez à ce que ce soit plus compliqué que ça. Y'a une qui m'a vue. Je pensais m'avoir vue. Très bien. Celle-là, par contre, elle m'a entendue. Doudou. Non mais c'est bien s'ils viennent toutes à la queue leuleux. Moi, ça m'arrange. Ça me va, ça me convient. Bon. On va... Ça, c'est le fameux prototype. OK. On va continuer de nettoyer la zone. C'est pas la peine d'avoir de la visite. Quand ce sera fait... Je pense qu'il y a encore du monde. un petit peu de doute. Un peu de doute par rapport à un honteur. On se dit qu'il y a un cœur pas loin. Je ne vois personne Effectivement Il n'y a personne Oh C'est encore de la mouche de sang Ok J'ai pas eu besoin d'utiliser la magie pour le voir Il était devant mon nez Celui-là aussi Il y a autant de bougies alors qu'il y a de la lumière Ah non je ne peux pas On va activer le petit bignot magique Ah Je suis en train de passer à l'intérieur Bien S'il y avait des gens dans le coin Ça les aurait attirés Ici Il n'y a rien Est-ce que je vais aller gigoter en bas Elles 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 sont toujours en train de gigoter en bas C'est con que je n'ai pas de grenade anesthésiante L'outil de chloroforme Ça aurait été l'idéal Je viens d'explorer Ah J'en ai tué une Elles n'ont pas aimé la chute Par contre le truc qui me dit Poum poum Je veux bien mais Juste au-dessus J'ai dû passer dessus devant Comme un gros gland Ouh Ouh Ah d'accord Là j'ai encore le sou Donc ça ce sera pour après Là en dessous Je viens de parler de désactiver l'alarme Donc on va Une pente Grenade J'ai vraiment pas de C'était plus facile que ce que je pensais Bon C'était très con de ma part C'était très con de ma part Par contre là je pense que je repars sérieusement en arrière Non Ça va Pas trop Donc on se la refait la même Coup Coup Elles nous emmerderont pas Je trouve des lentilles C'est l'oraculum Et là bas il y a le prototype Ok d'accord Bah allons-y Changer de matos Parce que j'ai pas envie C'est pire Donc ici on a le prototype Il faut que je trouve le moyen de passer dedans Ou ça Et de la salle de sécurité Super utile Y'a plus de porte Elle n'avait aucune chance Colonel Bon Partir sur le principe C'était pas ça Je me doutais un petit peu Que c'était le bouton de l'alarme Donc il faut que je trouve le moyen de couper l'alarme A cet endroit là Sans appuyer sur ce gros bouton Genre ça en fait Et bah écoutez Vous savez quoi Parce qu'il faut que je ramène ce truc Au propriétaire de la boutique On va faire ça tout de suite C'est l'objet de mission Le prototype Prototype mécanique Desmond Rosborough Qui pourrait servir à améliorer Et mécanisme de tir non chimique Ah oui Il faut vraiment que je ramène en fait C'est pas comme lui ici Si ? Non Abigaël Ma chère cousine Pourrais-tu me procurer Quelques mèches de ses cheveux Et un mouchoir utilisé récemment Si oui Touche-les le moins possible Et enveloppe-les Dans du papier ciré Avant de me les envoyer Je m'occuperai du reste Et la malchance Le poursuivra Pour le restant de ses joues Personne ne devrait être obligé D'épouser un vieux fossile Comme lui Rien qu'à penser A ses horribles Lèvres violettes J'en ai la chair de poule Ma pauvre petite colombe Oncle Max Aurait dû comprendre Dès le début Que ce mariage Te rendrait malheureuse Je t'enverrai également De longs gants Pour ton pain C'est vieux C'est joyeux On va mon son fiche C'est quoi ça Oeuf en argent Oui Le pognon Par contre je vois vraiment Que dalle quand j'active le pouvoir C'est fou C'est fou qu'ils aient négligé Cette partie esthétique Qui était très bien faite Dans le premier épisode Je sais pas pourquoi Ils l'ont remanié comme ça Je passe par là tout à l'heure Déjà retourner chez le marchand Allo Ça fait beaucoup D'aller-retour Chez le marchand Aujourd'hui Je suis désolé Mais le pognon Le pognon Le pognon Parce que voyez-vous Moi j'aime l'argent Entrez Heureux de vous revoir Je vois que vous avez trouvé Le prototype Votre connaissance Ne s'en est pas tirée C'est un métier à risque Je pense que je le crains Mais inutile De nous attarder là-dessus Je pense que vous voulez Votre paiement Oui Voilà déjà votre prime Comme convenu Merci Je peux aussi vous donner Des schémas dérivés Du prototype Pour améliorer vos outils Ah mais oui Et en guise de remerciement Je vous offre une réduction Valable sur toute la boutique Ça me semble correct Oh mais c'est très correct Quelle agréable surprise De vous avoir Ah oui hurlant Aveugle les ennemis Oh mignon Vous voulez des plans D'armes plus puissantes Oui Oui nous le voulons Mon précieux Inutile de vous l'emballer J'imagine Non c'est pas la peine C'est pas grave Mais le reste c'est bon Bah Alors voyons J'ai des plans d'amélioration Pour votre équipement Mon boutique clandestine Devant des carreaux Qui retourdissent Et aveuglent les ennemis Temporament Oui Excellent choix Les améliorations De maîtresse Ne peuvent pas être retirées Si vous installez Carreau ancestral Vous ne pourrez pas Installer carreau guttural Ah Bah les molasses Je leur plante des carreaux Dans le cul Donc Cet achat J'en suis sûr Vous donnera Pleine satisfaction Voilà les améliorations Que je peux vous proposer Je serais curieux De savoir Qui a confectionné Ce masque Très intéressant Il le met bien en boutique Je crois que J'ai pas regardé De l'autre côté Sandière Cinglant J'en ai 5 Il m'a fait le plein En fait La donne prend pas Donc il a rajouté Sur l'étagère de droite Un truc Il peut venir 3 autres Alors que l'étagère de gauche Y'a que dalle Pourquoi pas Allez On y retourne Pound shop Esteban Nemos Trusted Pound broker Ah il avait des trucs sympas Bon Allons-y Allons-y Donc l'oraculum Et le bureau De la conserve Ah c'est elle C'est la nana Que j'ai pas Ce mec Un instant Que j'avais laissé Un garde Debout Ce qui aurait été Tout simplement Inadmissible Bon Ici il doit y avoir Une rune Ou une connerie Du genre Ou pas Non Bah 60 mètres Peut-être un autre escalier Pour descendre de l'autre côté Ah Enfin Non Entrer par là Sérieux Bon petite vision magique Parce que J'ai pas envie de passer à côté De trucs qui auraient été Obvious Et que j'aurais pu rater Et visiblement C'est vraiment qu'un passage Ah On peut déverrouiller Ça je vois où c'est Ça ça nous amène C'est l'endroit où j'étais tout à l'heure Ça Ah Ok Je n'étais pas venu ici J'ai très mal géré Mais c'est pas grave Si j'étais venu ici en plus Ah là là J'ai juste pas vu ce passage Quand on est miro Ah Une deuxième tortue Mais pas animée celle-ci Donc Les sorcières Gèrent Les mouches de sang C'est une information C'est une information Ah Ici Ok Ok On fera gaffe Parce que Je sens que Il y a d'autres choses Ah Il s'énerve Alors que je ne vois pas Calmer Péter ton nid C'est ça son nid Ah d'accord On coûte trop de choses ici On coûte trop de choses ici Allez le jeu Allez Avance Merci Bon Vos gueules les bestioles J'ai clairement vu un ombre descendre Et là D'accord Et à nouveau l'ascenseur Ah J'aurais pu venir ici De l'autre côté Je vais faire baiser par les mouches Et les madames Je connais ce système d'artisanat Je connais ce genre d'art La clé des archives est dans le bureau de l'intendant Ah Ça valait le coup en fait Une rune Une Le journal d'Ashworth en dira peut-être plus sur l'invincibilité de Delilah C'est une option Une rune on ira pas loin non plus Par contre Matos Ah Après la mort De Delilah aux mains de dos de l'assassin Sa magie disparut Et le cercle fut dissous J'avais entamé une nouvelle vie à Karnaka Quand j'entendais un jour ces murmures depuis le grand vide Ils me menèrent au duc Qui les avait entendus lui aussi Ensemble Nous avons œuvré pour ramener Delilah dans le monde des vivants Tout a changé ce jour-là C'était il y a trois ans Chez Aramis Stilton D'un bout à l'autre des îles Tous ceux qui l'avaient suivi à Brigmore et avant cela ont senti sa magie renaître D'autres sont venus nous rejoindre De nouveaux visages Du sang neuf Aujourd'hui Delilah est éternelle Et immortelle Elle tient Dunwall dans sa coupe Et nous allons bientôt corrompre l'ordre oraculaire Nous allons manipuler à notre avantage Les rêves et les visions de ses soeurs prophétiques Qui guident les pas des superviseurs Ne comptez pas trop Elle ne sera pas immortelle très longtemps Il y en a partout de ces bouquins Un peu comme les sables des... La corne des sables d'abondance Non La corne des... Le bouquin du Lennon Voilà Je n'aime plus le nom du bouquin Neuf Je me figue mes raisins à l'idée d'utiliser l'ascenseur Je vous avoue Bref Escalier Alors vraiment falloir que je fasse gaffe à ça C'est... Wow Sale bête Mais c'était stylé Bon Normalement On est tranquille Normalement En haut En haut En haut En haut Tout est en haut On peut explorer en bas Tranquille vous Bilou Exrait de très intéressant d'écrivant les machines de Sokolov Les technologies mises au point par Sokolov présentent un atout Notamment l'avantage d'utiliser toute la même prise magnétique pour le branchement des réservoirs d'huile de baleine raffinée qui leur serve de carburant Et puis il faut qu'on... Oh réactive Encore ? Oui il y a un mini-portail ici Oh là C'est pas compliqué Ah oui c'est des grosses plumes en fait Ah d'accord il a été un peu explosé D'accord Donc maintenant il faut que je trouve des lentilles Ah le piège à con Ah il m'est suffisant totalement me baiser Prochaine fois je ferai gaffe Bien joué le jeu Bien joué Ça mène à la torture Je vais enlever Ah ! Non ! Un réveil Je pense pas que ça le réveillera Je n'en aurai plus besoin Bien joué les madames qui dorment là-bas Ok on est revenu là Bon bah étage suivant Oui je sais qu'il y a un truc pas loin Je sais je sais le jeu Merci 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 Anti-requise. Ah ! À vous, si vous partagez ma loyauté envers Delilah et notre cercle, écoutez ma parole. J'ai de nouveau été hanté par des cauchemars à propos de l'oracle homme. Les lentilles originales que Jindosh avait utilisées ont bien failli causer ma perte. J'ai senti la magie de Delilah vacillée et la flamme qu'elle avait ravivée en moi a manqué de s'éteindre, comme après Brigmore il y a quinze ans. Je crains qu'un nouvel incident de ce genre ne me fasse tout perdre. Mon lien avec le grand vide, avec la magie même. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Je vais étudier les lentilles inopérantes dans mon atelier, puis je les ferai détruire. N'oubliez pas que Delilah compte sur mes efforts et que l'oracle homme est accordé sur moi uniquement. N'essayez pas de vous en servir. Moi seul, j'ai une chance de contrôler les sœurs de l'ordre comme l'oracle... Si j'arrive à saboter l'appareil de communion d'Ashworth, elle perdra tous ses pouvoirs. Hum hum, j'ai pas encore allé par là. Oh... Mrena, qu'est-il arrivé ? Pidoche... On m'a dit qu'il avait vraiment perdu l'esprit. Hum... Non ! Je lui avais promis de la pr... Mais... On m'a dit qu'il a largué? Lance, monsieur. Y'aagne? On va aller là-haut ? Les lentilles ! L'anti-originale, que j'ai une doge... Bah c'est... Bon, bah on va aller activer ça, puis elle prendra sa dose de dodo, quoi. Aux yeux de ma chère famille ! Je n'ai jamais été guère plus qu'un mariage avantageux et une matrice féconde. Ils ont donné ma main à un homme de trois fois mon âge, qui déplaterait sans cesse au sujet de notre nuit de noces. Heureusement qu'une chose incroyable est arrivée alors que j'avançais vers l'hôtel. Délila ! Pour la toute première fois, je me suis échappée du manoir en pleine nuit, tel un oiseau qui jamais ne retrouverait sa cage. J'ai contemplé les étoiles en baissant du vin sur les doigts. J'étais libre. Au lieu de parler... Au voyage avec les superviseurs, j'ai rendu visite aux banquiers de mon père, et j'ai quitté mon ancienne vie pour suivre Délila. C'étaient les heures de gloire du cercle. Non, ça va, merci. Juste me contenter de piller tout ce qu'il y a ici. J'espère vraiment que ce n'était rien. Puis je vais annuler tes pouvoirs. Enrayement chanceux. Par contre, ils ont gardé la même appare... Ah non, voilà. Les pistoles ennemis n'ont plus de chance d'avoir des ratés. C'est... C'est drôle. Trop, trop, trop. Trop, 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 trop. Trop, 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 trop. Trop, 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 trop. Tout fait, c'est mal. Bon. D'accord, il n'y a plus rien de ce côté-là. ça s'amène la carte n'est pas finie à ce moment là alors la machine la machine la machine voilà je l'active et j'isole ainsi complètement Ashworth du grand vide bon ça qu'il est ah bisous vraiment je la tue ah non c'est bien de me laisser l'option de lui parler bon bah écoutez j'ai eu raison j'ai eu raison elle m'a lâché deux charmes alchimie des mouches mais j'ai pas vu l'autre ça reste pas assez longtemps j'ai mis des mouches de sang la première attaque à distance d'un ennemi est transformée en mouche de sang c'est pas fou compagnon fidèle les molleuses blancs combattent pour vous alors ça il faudrait que j'y repense à l'utiliser quand je commencerai à avoir des molleuses blancs parce que ça me semble assez péter par contre maintenant c'est pillage ça bouge toi ça bouge toi pas gommer des mouches madame Rihanna comme vous l'avez demandé j'ai rangé vos vieux audiographes dans les archives au sous-sol j'ai mis de l'ordre autour de l'oracle homme certains ont parlé de vieilles lentilles que vous aviez retirées de l'oracle homme après l'accident disant qu'elles allaient les ensevelir elles-mêmes à jamais au fond de l'océan et bien cela ne m'a pas paru correct et je les ai simplement entreposées à l'atelier des effigies aucun vous en a rien l'utilité j'ai terminé toutes mes tâches maintenant je vais préparer votre thé au chardon de lait je vous suis reconnaissante de m'avoir accordé une seconde chance avec le temps je suis sûr que je finirai par percevoir la présence de Delilah et apprendre la magie comme mes soeurs je vous en prie ne me chassez pas je vous rendrai fière vous et l'impératrice Delilah j'en fais la promesse Karine c'est un beau fail madame Delilah quand nous ne pouvons pas parler j'écris il y a des choses que vous seules pouvez comprendre chaque jour je sens croître ma connexion avec le grand vide et à travers moi vos pouvoirs appellent celles qui sont dignes de rejoindre notre cercle de nouveaux visages de nouvelles voies bien que notre lien se soit renforcé depuis Brigmore vous semblez si loin je pourrais vous en dire plus si vous étiez à mes côtés c'est comme si je pouvais voir par-delà l'air dans un autre temps ou dans un autre endroit vous avez ouvert un rideau dont je ne devinais même pas l'existence Odelilah d'étranges et splendides murmures sont portés par le vent je suis éternellement reconnaissante d'être votre instrument je crois que c'est une idée de con j'ai envie tu crois vraiment pouvoir me cacher ton visage protecteur royal je ne te quitte pas des yeux dans la ville qui t'a vu naître c'est fait Brenna Ashworth n'est plus une sorcière espèce de minable tu n'as même pas conscience de ce que tu as fait une fleur précieuse dépérier ce van ce n'est que le début tu as foutu le royaume en l'air mais tu vas me le payer oh Brenna je ne pense pas que nous nous reverrons l'idée de te savoir réduite à une chose pâle et triste me réfulse je ne te le pardonnerai jamais Corvo Atano sans cette haine qui te ronge Delilah que te resterait-il ouais alors maintenant que tu n'as plus du tout de pouvoir je ne vais plus te voir parce que ça me déprime ça n'a tellement pas de sens bon autre chose à ramasser dans le coin je sais qu'il y a autre chose à droite à gauche et sinon oui ah je me souviens que tu ne supportais pas les chignons et tes soupirs de soulagement lorsque tu laissais flotter tes cheveux c'est mignon il est complètement amoureux de s'agir ça mine même même maintenant qu'elle ait disparu introduction ça doit être le plus rare des de tous puisqu'il est souvert je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas un tableau à ramasser ici avec toutes les œuvres non vraiment épée d'os de baleine brisée on aurait plutôt été épée brisée de baleine d'os on ne va pas pinailler voilà je crois qu'on a rapiné tout ce qu'on pouvait je dis ça j'aurais peut-être buté moi-même mais pauvre bonhomme quand même bien on va sauvegarder donc on l'a neutralisé qu'on a récupéré deux charmes d'ailleurs j'ai oublié complètement de garder quel était le deuxième charme parce que j'ai j'ai zappé épaises non étoilfiantes non acrobates non balai de lames non erreur de fabrication non esprit de l'eau c'est la vienne pyroman récupération mouche tourbillon visée exigeante alchimie des mouches de sang compagnons fidèles oui si c'était ça le deuxième m'a l'air très drôle quand même l'air de rien d'ailleurs en parlant de runes là et un os noir là-bas oh il a le bout on va le chercher après c'est du rein du rein bravin bravin de la colère joli ici je sais pas si c'est censé avoir un combat je sais là-bas on va le verrouiller il n'y en a pas d'autre c'est le dernier on va le verrouiller on va passer sur autre chose le nonneuil le nonneuil qui permet de voir donc comme je l'ai dit il y aura très peu de vidéos la semaine prochaine je suis pris à droite à gauche pour ceci pour cela pour plein de choses donc les gars ça va y cool ici ça m'emmène où ? ça m'emmène dans son bureau j'ai l'impression oui on va aller on va aller jeter un oeil sur ce que c'est que ce truc parce que ça me semble être oh merde c'était un peu haut c'était juste une fenêtre ah la déceptitude c'est grave on va aller vraiment aucun tableau on est littéralement dans un musée j'ai pas un seul tableau à piller joli ça ah où what je vais donner le hibou d'accord c'est juste un chemin alternatif et je me suis raté ah dans les étoiles oui c'est vrai que il y a forcément un moment où en termes de en termes de jeu il faut qu'il y ait des accès pour que tu puisses jouer je suis vraiment revenu au début il faut qu'il y ait des accès pour le jeu sans les pouvoirs parce que tu as la possibilité de jouer sans les pouvoirs mais ah d'accord atterrissage solide j'aurais fait le plein ce coup-ci atterrissage solide ils auraient pu les mettre par ordre alphabétique lorsque vous tombez de haut vous produisez une onde de choc à l'atterrissage qui touche tous les ennemis et objets proches ça me semble être un un peu à double tranche ah non j'ai pas le ah décor ok on va pas passer par là quelqu'un qui s'est posé bien quand même là c'est là au dessus ou pas non il y a quelqu'un qui avait qui a trouvé un petit coin tranquillou je sais pas qui c'est mais respect donc on a tout on a tout on a tout ah non on a pas tout en fait on a pas tout comme j'ai dû recharger dire que potentiellement les trois petites choses qui étaient en bas je les ai pas non plus ça pourrait me permettre ah ça j'avais pas vu avant bon non je les ai pas fouillé les petites nanas en bas et un et rien parfois c'est vite vu alors où est-ce qu'ils étaient où est-ce qu'étaient les petites choses non moi c'est bon c'est je l'avais fait tant pis j'ai économisé un peu de sous c'est pas grave le mec il s'est fait abattre dans ses chiottes mort dans sa fiasse bon je vous avoue un peu déçu de ne pas avoir pu activer ce truc c'est peut-être sur le dessus j'ai pas fait j'ai forcément gaffe à on tient ah c'était pas ça ah oui non c'est pas important c'est pas important vu que j'ai une réduction vu que j'ai une réduction j'ai quand même repassé chez le marchand avant ça me ferait économiser un peu de sous-tout ils foutent là eux bon c'est pas grave ça n'est pas grave son premier c'est pas un problème bien quelle agréable surprise de vous revoir yay cette grenade explose dès qu'elle touche une cible vivante wouhou alors amélioration alors voyons j'ai des plans d'amélioration pour votre équipement alors je vais en prendre quelques-uns mais je n'ai pas besoin de beaucoup puisque ah mais c'est je suis full une pire réalisante c'est tout je viens de voir qu'il y avait des choses devant et du rage confirable entrez entrez c'est toujours un plaisir de vous voir alors tirer des tirer des carreaux à grande vitesse tir semi-automatique le quartier est devenu particulièrement calme depuis la fermeture du conservatoire vous voulez des plans d'armes plus puissantes vous avez eu trois cibles en même temps avec un seul carreau cassant c'est du meurtre quoi c'est du meurtre en groupe je ne sais pas je ne sais pas je vais laisser ça de côté ça fonctionne qu'avec les carreaux d'arbalètes classiques donc aucun des deux n'est intéressant en fait bon bah j'ai eu raison de revenir vous savez quoi on va le tester maintenir pour verrouiller les cibles et relâcher pour tirer ouais c'est même pas fou en plus c'est même pas fou en plus ça vaut pas vraiment le coup ça ne vaut pas vraiment le coup donc je voulais le tester c'est testé ça peut être pratique avec les chiens je pense qu'avec les chiens ça peut être pratique mais là allez on va peut-être pas passer avec eux parce que sinon ils vont râler ils viennent de bailler en groupe sexy oui 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 c'est vrai mais j'ai franchi certaines limites j'ai connu Delilah et Ashworth j'ai cru leur boniment ce qui m'a poussé à commettre de graves erreurs pour être tout à fait franche je croyais encore récemment que Delilah était morte il fallait que je vous le dise même si je ne suis pas prête à entrer dans les détails il y a des choses que je regrette Corvo les événements de Denouil appartiennent à un passé révolu Megan pas si simple c'est comme si c'était hier donc ça c'est un donc ça c'est le DLC la mort de l'outsider où c'est elle le personnage principal qu'on fera après oui j'ai décidé de le faire après je voulais voir cette histoire le manœur mécanique m'attirait beaucoup oui allons-y ramenez-moi au dreadful whale voilà encore un peu plus près du duc de Serkonos et de Delilah alors mettre une branlée ouais bon létalité ouais c'est je vois pas comment j'aurais pu il aurait fallu que je les ignore complètement en fait ou que je les attire c'est pas grave corps détecté 15 alarme déclenchée 0 détection 18 je vois vraiment pas comment on peut faire ce jeu alors tableau 1 sur 3 j'ai quand même retourné j'ai quand même visité le musée dans tous les sens mais c'est pas grave il y a trois ans Delilah échafaudait ses plans les proches du duc se sont réunis dans le manoir d'un baron des mines d'argent Aramis Stilton pour commettre quelque atrocité en son nom je dois découvrir comment ils l'ont rendu immortel mais où étais-je il y a trois ans je laissais Emilie bailler au corneille pendant les réunions du conseil alors que je lui apprenais les subtilités de l'escrime et des combats de rue j'attendais des soldats des espions des assassins des ennemis qu'on pouvait vaincre par l'épée au lieu de ça la menace est venue d'ailleurs d'un autre monde au lieu de ça nous avons été attaqués par quelqu'un comme moi et oui corvo tu t'es fait baiser ce sont des choses qui arrivent ah je crois qu'on va encore faire un tour dans l'autre monde c'est vrai que vous alliez donc pas de donc pas de passage dans l'autre monde que s'est-il passé il y a trois ans Brianna Aschworth et Delilah infiltrait l'esprit des soeurs de l'ordre roaculaire les influences et les visions transmises aux grands superviseurs et à travers lui à tous les fidèles de l'abbaye de l'Empire mais j'y ai mis un terme je dois admettre que la mégalomanie de Delilah m'impressionne rêve-t-elle d'être adulée à la manière dont certains occultistes vénèrent l'outsider je m'inquiète de ce que je vais trouver quand je rentrerai à Dunwall j'espère qu'Emily va bien en tout cas Aschworth n'est plus une sorcière maintenant qu'elle n'a plus accès à la magie du grand vide le cercle des sorcières de Karnaca devrait se dissoudre comme un petit cachet effervescent j'ai aussi appris qu'Ashworth organisait une sorte de séance pour Delilah il y a trois ans je suis à deux doigts de comprendre l'immortalité de Delilah ça s'est produit dans le manoir d'un baron des mines nommé Aramis Stilton je vais aller lui rendre visite Megan a avoué qu'elle connaissait Brianna Ashworth depuis des années Ashworth membre de longue date du cercle des sorcières de Delilah j'ai encore du mal à reconstituer le puzzle mais je sais que j'ai mis le doigt sur quelque chose j'ai remarqué que Megan évite de me regarder dans les yeux surtout avec un seul je veux lui faire confiance et je suis reconnaissant de son aide mais est-ce que je la connais vraiment impossible de dormir j'étais très jeune quand mon père nous a quittés et je lui en ai toujours voulu de tout ce qui aurait pu l'emporter il a fallu que ce soit un accident de bûcheronnage une mort si stupide je n'ai jamais pu lui pardonner de m'avoir laissé sans père comme s'il ne pouvait rien m'arriver de pire ça m'a pris du temps mais je me suis ravisé je comprends maintenant qu'il est bien plus terrible de perdre un enfant tiens bon Emily quoi qu'il arrive je te sauverai ah c'est l'épée d'os de baleine brisée que j'ai récupéré d'accord on récupère des trophées dans le jeu qu'on vient y mettre ici ok d'accord j'ai tous mes pouvoirs j'ai tous mes pouvoirs est-ce qu'il y a un truc à voir rien à voir on peut s'activer boire un coup se recoiffer c'est pas ça ah mon esprit s'éclaircit enfin je vais pouvoir reprendre mon travail et aider ceux qui en ont le plus besoin comment vous remercier j'allais sombrer dans la folie pire encore j'allais devenir une brute et une tortionnaire je vous en serai éternellement redevable je ne vois pas ce que je pourrais dire à une personne de votre importance en mission à Karnaka si ce n'est bonne chance cette ville ce pays l'empire tout entier compte sur vous je vous enverrai quelque chose de spécial par la poste j'espère que ça vous aidera merci ma grande c'est un plaisir bien tout vider avant de partir punaise assez pour discuter et on va quand même visiter ça vaut le coup de visiter il faut des trucs pourquoi il y a autant de rats la belle voilà c'est plein à faire si on a quelques tensions électriques mais ça n'a pas l'air de gêner bon mourrez ah le protecteur royal met donc le cap sur Poussièrville Corvo n'y a pas mis les pieds depuis un bon moment et on ne peut pas lui en vouloir après Sokolov il va essayer de pénétrer dans le manoir d'Aramis Tilton j'ai déjà essayé et ses cotons on était amis Stilton et moi même quand il était propriétaire de la mine c'était un type bien un ancien ouvrier qui a jamais oublié d'où il venait je suis allé à sa recherche le jour de sa disparition mais la grande garde était partout ça m'a coûté cher mais ils ont regretté d'avoir croisé mon chemin on va enfin pouvoir le venger donc j'avais quand même regardé sur un sur le gars de la chronologie des épisodes de Disney World avant de me lancer dans cet épisode il me disait que chronologiquement la mort de l'Outsider se déroulait après j'ai l'impression de m'être fait un peu baiser comme des lilas bon allons-y de la bouffe de la bouffe bon point j'étais trompée par des lilas comme je l'ai été à une époque donc on va vraiment aller au district de la poussière un truc là c'est peut-être Mégane est en ville je vais vous expliquer oh oh merci bon merde que tu te focus sur des lilas mais merci je suis si vieux je ne m'attendais pas à quoi Corveau bien que je ne m'adonne plus vraiment à la mécanique je ne suis pas encore totalement inutile malgré mon grand âge j'admirais donc ma dernière création je vous ai fabriqué un petit dispositif en utilisant uniquement les pièces récupérées sur ce maudit navire bon j'avoue que certains de ces éléments servaient à autre chose mais rien d'essentiel je vous assure n'en parlez pas à Mégane son humeur est assez massacrante comme ça en tout cas j'espère que cet appareil vous sera utile je vais connaître une telle lassitude je suis venu à Karnaca pour la gastronomie et l'air pur pas pour ça c'est remis à la peinture c'est remis à la peinture je souris en écrivant ces mots car je sais que d'autres les liront quand je partirai dans le grand vide ou peut-être quand je croupirai dans une cellule de prison et bien lisez donc et riez si vous êtes enclin de ma bêtise et de mes articulations douloureuses vous réjouissez-vous de savoir que le simple fait de marcher est devenu un calvaire ? mais je suis trop fier pour utiliser une canne j'entends mes os protester à chaque pas un grassement insupportable qui me suit ou que j'aille est-ce amusant de savoir que mes yeux voient à peine cette page ou que ma main tremble en tenant cette plume ? et bien riez, oui le grand Sokolov n'est maintenant plus qu'un vieux sac d'os fatigué on m'apporte mes repas bientôt quelqu'un devra me porter la cuillère à ma bouche pour m'empêcher de mourir de faim il m'est presque impossible de peindre et plus encore difficile d'uriner doul alors riez mais entre deux éclat de rire prenez le temps de réfléchir à ceci le même sort vous attend cher ami si tant est que vous soyez assez malin et assez chanceux pour vivre aussi longtemps que très joli très 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 joli quelqu'un a été récupérer le bouquin qui était tombé derrière la visite du conservatoire royal nous en a appris un peu plus au sujet du secret de Delilah pas de lui passons à l'étape suivante je dois savoir pourquoi Delilah ne peut pas mourir tout ce que nous avons appris port à croire que quelque chose d'étrange est arrivé il y a trois ans j'ai ramé Stilton et qu'il a disparu Stilton vivait dans un bunker dont le verrou avait été spécialement conçu par Jean Dosh vous y trouverez peut-être le moyen d'arrêter Delilah mais pour cela il faut que je traverse une ruine créée par le duc c'est là que j'ai grandi Megan a eu une idée étrange Paolo est le chef des hurleurs il veut la mort du vice-superviseur Burn et vice-versa bien sûr ces deux factions vous attaqueront à vue mais ils vous accueilleront à bras ouverts si vous leur apportez le cadavre de leur principal ennemi ça me donne au moins une piste pour entrer dans le manoir d'Aram et Stilton je pense que ça peut marcher de revenir ici de voir comment cet endroit a changé comment il a sombré certaines personnes ont trop de pouvoir sur les autres le vieux quartier Batista et ses familles de mineurs on l'appelle Poussière-Ville maintenant Milo ! Mais il s'est téléporté ! Mais ! Mais il s'est téléporté ! Il est où ? Okolov Tes jambes qui grincent Tes os qui... T'as canne ? Non ? Non ? Non ? T'en fous ? Il y a un truc là Anton, cette boîte de mastic devrait servir à refaire les joints des hublots je vois que vous l'avez étalé sur une toile c'est ce que vous appelez de l'art comment ça va empêcher la pluie de rentrer continuez à peindre si ça vous chante mais utilisez vos propres matériaux ne touchez pas à mes affaires j'essaie de garder ce bateau en état moi en plus vous ronflez comme un sonneur vous ne pouvez pas relever votre oreiller un peu vous qui vous vantez toujours de vos inventions vous vous ferez bien d'inventer une solution à ça ça valait le coup ça valait le coup là il y a encore quelque chose que je n'ai pas vu Note de Mégane Pendant que vous reposiez j'ai dit au vieillard de me déposer pour que j'aille jeter un oeil à Pousserville on se rejoindra là-bas et je vous transmettrai tout ce que j'aurais pu apprendre venez me trouver quand vous aurez fini de dormir pourquoi tu rates des trucs l'air de rire c'est Anton qui nous en est ok et bien mes amis mes petits amis comme dirait le grand Marcus ceci sera pour la prochaine fois voilà si vous avez aimé liker, commenter, partager cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités une fois que vous êtes abonné abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch je compte sur vous la chaîne a besoin de vous pour vivre à tout bientôt ciao les potos regardez les autres vidéos abonnez-vous Merci. Merci.